benoît bonjour guide c'est bien la première fois que j'ai un guide à interviewer pour une manifestation qui aura lieu ce samedi médicus waouh j'ai vu le titre je me suis dit mais ça ça va faire peur ça va faire un peu il peut y avoir des passages un peu inquiétant mais c'est plutôt une visite qui rappellera peut-être plus des choses genre le da vinci code que vraiment des choses très horrifique bon après il ya toujours on parle de médecine et du grand tabou de la médecine donc effectivement ça peut être parfois un petit peu sombre alors justement qu'est ce qui va se passer exactement alors bon sans spoiler de trop on va faire une donc c'est une visite conté donc puisque moi je suis conteur et guide et donc c'est une visite conté dans le bâtiment historique de l'école de médecine de montpellier autour de donc à la fois des légendes et de l'histoire médicale sachant que moi j'aime bien créer du mythe j'aime bien que mes histoires se relient entre elles donc on va suivre un héros tout au long ses études de médecine s'appelle théo qui découvre au début de ses études qui il ya une société secrète mystérieuse dans l'école de médecine et il veut en percer les secrets tout au long de ses études c'est donc le prétexte à se balader dans le bâtiment à voir parmi les plus beaux endroits du bâtiment jusque évidemment à la découverte et au dévoilement du mystère c'est carrément une intrigue pour faire découvrir un petit peu plus cette histoire de la médecine le patrimoine sans historique alors oui et non oui bien sûr on parle beaucoup de l'histoire de la médecine de l'histoire de l'école de médecine de montpellier mais au final ça reste une visite conté et et mais personnellement dans les visites que je cherche à faire évidemment j'apporte du j'apporte du savoir j'apporte de la connaissance mais moi ce que j'aime c'est apporter du lien parce que ben pour retenir les connaissances et pour s'attacher à un lieu il n'y a rien de mieux qu'une bonne histoire il n'y a rien de mieux qu'une bonne légende c'est ce qui fait que les gens en fait aiment les endroits s'ils sentent connectés donc moi je suis là pour que les gens se sentent connectés et aime encore plus l'école de médecine en partant qu'en y venant et pas juste se soient dit oh c'était intéressant on a appris plein de choses qui les sortent également en disant maintenant chaque fois que je regarderai cet endroit j'aurai cette émotion qui viendra alors c'est de on va rappeler les erreurs c'est très important c'est de 14 heures à 16 heures alors bien sûr il ya c'est la toute première fois que tu réalises ça ou non non je vais créer la visite il ya un peu plus d'un an d'accord et ça fait pas loin de trois ans que je collabore avec l'école de médecine mais auparavant je faisais uniquement je continue de le faire je faisais uniquement des visites du jardin botanique d'accord et donc avec le recul ça fonctionne plutôt pas mal il ya pas mal de demandes il ya de la demande oui de façon c'est un c'est un lieu qui forcément c'est un des lieux les plus mystérieux et des plus comment dire prestigieux de la ville c'est on peut dire même c'est la grande fierté de montpellier l'école de médecine à juste titre et donc forcément c'est un lieu que les gens veulent découvrir plus un lieu lequel dans lequel pardon bah c'est pas si facile d'entrer que ça en semaine quand l'école est ouverte on peut voir la cour d'honneur on peut voir là on peut voir le hall d'entrée mais on peut pas aller dans la salle des actes on peut pas aller dans l'amphithéâtre d'anatomie et donc c'est une occasion d'aller un peu lever le voile et d'aller voir ces endroits oui de découvrir un petit peu les mystères alors en plus que c'est pas une visite guidée on va dire normal puisque c'est compté donc là aussi je suppose que il ya ce côté très mystérieux que tu vas donner à la chose ouais complètement sans en rajouter un oui bien sûr je prends bien garde à ne jamais faire passer de la légende pour de l'histoire et vice versa ouais ouais mais c'est si c'est quand même super intéressant et tu as eu des retours par rapport aux autres années lorsque tu l'as fait tu as eu des retours avec des gens qui t'ont dit ça c'était extraordinaire ou alors ça il faudrait peut-être plus l'améliorer des choses comme ça j'ai pas eu encore de retour négatif donc c'est plutôt pas mal et en plus non non les retours sont les retours sont très très bons les gens de façon bienveillant général ils viennent parce qu'ils ont une curiosité une envie de se laisser porter par les histoires donc ça forcément ça les seuls les seuls on va dire un peu côté négatif ne sont pas dû à moi ne sont dû à personne c'est juste momentané c'est que pour le moment comme il y a pas mal de travaux de restauration dans l'école de médecine il ya certains endroits où on peut pas encore aller et qui font partie des hauts lieux de l'école de médecine comme le conservatoire d'anatomie par exemple qui n'est pas encore accessible au public parce que la restauration n'est toujours pas finie et la salle de lecture de la bibliothèque qui est un travail de restauration extrêmement profond long en plus forcément avec des collections riches donc ça c'est là il ya une petite frustration qui peut être là de ne pas pouvoir encore accéder à ces endroits on ira plus tard quand quand ces endroits seront nouveaux accessibles mais il ya des lieux de remplacement auxquels les gens s'attendent pas donc c'est du coup il ya des surprises alors on va rappeler bien sûr que il ya une tarification quand même parce que ça c'est parce que c'est comme ça c'est on va rappeler le tarif c'est 12 euros le tarif plein c'est ça non 12 euros c'est le tarif réduit c'est 18 euros le tarif plein alors pour parler pratique parce qu'on sait que circuler à montpellier ça peut être très compliqué le lieu de rendez vous il est à la comédie alors là ça peut être ça peut piquer un petit peu mais moi que c'est très bien desservi entame ouais mais le lieu de rendez vous c'est pas la comédie de l'école de médecine et ben j'ai tout faux c'est un peu loin sinon non on se retrouve directement dans l'école de médecine et c'est desservi entramme le plus simple c'est la ligne 4 un plus simplement qui s'arrête juste à côté le plus proche je pense que c'est l'arrêt pérou mais on peut s'arrêter s'arrêter également à albert premier école de médecine qui est vraiment pas loin donc c'est devant le portail de l'école de médecine le point de rendez vous l'adresse exacte c'est rue école de médecine c'est pas compliqué et alors si les gens ils veulent s'inscrire parce que je suppose que là c'est préférable de s'inscrire en amont alors c'est même obligatoire d'accord pour une raison simple c'est que pour des raisons de sécurité on va dans des endroits où il n'y a pas forcément toujours on peut pas circuler très facilement donc pour des raisons de sécurité j'ai une jauge mais je peux on peut pas être plus d'un certain nombre moi je prends pas plus de 12 personnes et j'ai absolument pas moins d'accord et comment ils font les gens pour s'inscrire ils vont sur un site ils font que exactement ils vont sur mon site internet taliessin-tourisme.com taliessin c'est t-a-l-i-e-s-i-n taliessin-tourisme.com et on peut réserver ses places directement sur le site et ben le message il est passé on vous rappelle que c'est l'événement qui est complètement dans une originalité de dingue c'est ce samedi 13 avril de 14h à 16h alors je m'excuse si je fais des petites fautes mais je suis sur le site de montpellier tourisme dans l'agenda et je te conseille de regarder parce que effectivement ils mettent l'accès que c'est à la comédie donc toutes ces informations là si les gens font comme moi. on corrigera ça ensemble avec l'office du tourisme en fait ils mettent comme point de rendez-vous devant l'office du tourisme c'est sûr que si on n'y prend pas garde voilà je te dis juste à le signaler parce que ça c'est quand même relativement important et puis je vous rappelle vous les amis qui nous regardez si vous voulez qu'on offre à benoît un reportage sur son événement médicus qui aura lieu samedi il vous suffit de voter le chiffre 1 bien sûr et puis s'il totalise 30 30 points et ben que le meilleur gagne ça veut dire qu'une équipe de reportage ira faire justement un reportage que je l'ai dit sur cette sur ce magnifique événement dans les secrets de la médecine de l'école de médecine de montpellier médicus merci beaucoup benoît merci